Une semaine après la mort d'une fillette de 11 mois dans une crèche du 3e arrondissement de Lyon. Les témoignages affluent. Une plainte contre un autre établissement du même groupe a été déposée en 2021 par un couple lyonnais pour des faits de violence sur leurs nourrissons. Alors Maëva, comme si vous m'avez rejointe sur ce plateau et cet après-midi, vous avez rencontré ses parents à l'origine de cette plainte. Que vous ont-ils raconté ? Oui, les parents, c'est Steve et Émilie. Les parents de la petite Louise, ils ont placé leur fille dans une des crèches de People and Baby dans le 3e arrondissement. A juste 1 km de l'établissement où s'est passé le drame mercredi dernier. Là où ils ont commencé à douter, c'est quand la directrice de l'établissement a démissionné juste 2 semaines après la rentrée. Et puis c'est en novembre, le 22 novembre, que la petite Louise rentre de la crèche avec des échymoses sur le visage. L'auxiliaire leur dit qu'un enfant l'aurait mordu. Finalement, ils reçoivent plusieurs versions différentes et là, ils perdent confiance. Ils retirent Louise de la crèche, traumatisée par cet événement. Écoutez la maman de Louise. Il y a de la culpabilité d'avoir mis son enfant dans cette crèche. Et puis, c'est l'horreur en fait, parce qu'on se demande quelle journée elle a passé ce jour-là, ce qu'elle a bien pu subir les autres jours. On confie ce qu'on a de plus précieux, de plus fragiles et de plus précieux. On leur confie des vies entre les mains. Je n'imaginais pas à quel point les personnes en face de moi étaient totalement incapables de s'occuper de mon bébé. Finalement, ils décident de porter plainte. Mais au bout d'un moment, ils baissent les bras parce qu'ils n'obtiennent aucune réponse du groupe People & Baby. Ils viennent d'apprendre juste ce matin que la plainte avait été classée sans suite, faute de preuve. La maman expliquait tout de même qu'elle regrettait de ne pas être allée jusqu'au bout de la procédure. Donc pour l'instant, aucune charge ne pèse contre le groupe. Mais plusieurs parents commencent à témoigner. Tout à l'heure, une autre maman me disait qu'il fallait faire bouger les choses pour éviter un autre drame. Merci beaucoup Maëva pour toutes ces précisions.